L'idée d'un statut spécial pour la ville de Dakar, nommer le maire de Dakar par décret et non, élire le maire de Dakar. C'est une question malheureuse. Pour moi, c'est un sujet malheureux. Vous savez pourquoi je le dis ? D'abord, vous savez, moi j'entends... Vous êtes pour ou contre ? Je suis totalement contre. Ah bon ? Totalement contre. Pourquoi un statut spécial pour la ville de Dakar ? Pourquoi ? Dakar ne peut pas être traité différemment de Kolda ou de Vélingara ou de Seydoux. Dakar est une des 557 collectivités locales de notre pays. Une des 557. Maintenant, parmi les 557 collectivités territoriales, il y a 3 ou 4 qui ont les mêmes configurations. Donc avec des communes d'arrondissement et une ville. Donc ces communes-là, ces villes-là doivent avoir les mêmes régimes juridiques. C'est mon opinion. Sinon, si on va vers un mode de désignation où le maire de Dakar est nommé, on va vers un recul démocratique. Donc ce n'est pas un débat ajouté. Nous sommes dans le cadre du dialogue. Les propositions peuvent sortir maintenant les unes les plus au grenouille que les autres. Mais laissons vraiment la sérénité qu'il faut dans le dialogue. Maintenant aussi, évitons des réponses où on veut comparer Dakar à Touba parce qu'on veut créer une certaine tension. Ou on demande à l'Église de se lever sur certains sujets. Les prochaines élections municipales à Kolda, êtes-vous candidat à la mairie ? Comment vous voulez que nous parlions d'abord de candidature ? Aujourd'hui, nous sommes dans un processus. Vous savez, le dialogue est là. À l'issue du dialogue, il va y avoir des décisions majeures qui doivent être traduites soit en loi, soit en règlement. Donc au bout de tout ça, on va voir déjà ce qui va être fait pour la date des élections locales. Qu'est-ce qui va être fait sur la nature des élections ? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ? Non, mais Kolda ne peut pas attendre, comme Zégiachor, comme les autres villes. Ce qui incombe à un responsable politique, c'est de travailler au quotidien. Il reste 10 secondes, répondez directement, serez-vous candidat à la mairie au Kolda ? Je continue à travailler pour Kolda, comme je continue à le faire parfois ailleurs. Et le reste, l'avenir nous dira. Mais pour le moment, nous avons tous besoin de travailler pour nos populations.